Je vais vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé et on a eu besoin de céleri et ça me permet d'introduire finalement à quoi ça sert, céleri. Donc le projet en question, qui n'a pas marché, je vous le dis tout de suite, c'était un site qui s'appelait, et qui est toujours en vie, mais enfin, qui ne marche plus, qui s'appelle Show You Like It et qui est un agrégateur de likes sur Facebook. Donc c'est-à-dire que vous vous connectez, vous acceptez de partager vos informations personnelles avec nous. Et grosso modo, on download tous vos likes et tous les likes de vos amis, toute votre vie privée, autant que possible. Et donc ce site permettait simplement, après, de dégager des tendances parmi vos amis, parmi tout le monde, tous les gens qui sont connectés au site, et avoir simplement un log de ce qui se passait. Alors le problème technique qu'on a avec ça, quand vous vous loguez, grosso modo, vous pouvez avoir, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez avoir jusqu'à 5000 amis, qui tous peuvent avoir, en moyenne, ils ont 100 à 150 likes. Donc vous faites les comptes, ça fait quand même pas mal de monde. Et par ailleurs, l'API de Facebook, elle vous autorise à avoir les likes de 20 personnes à la fois. Donc si vous avez 5000 amis, 250 requêtes, c'est sûr. Donc clairement, quand la personne clique ici sur le login, il est hors de question d'attendre que tout soit fait. Et donc, on doit faire ça en back-end. Et donc la solution qu'on va employer, c'est Cellerie. Et Cellerie, ça va permettre effectivement d'envoyer des tâches en back-end, de réexécuter des tâches qui ont échoué. Et laissez-moi vous dire qu'avec Facebook, ça arrive souvent, que vos requêtes, elles ne passent pas. Donc c'est très utile. Et aussi de distribuer la tâche sur plusieurs machines, parce que si vous avez des tâches qui prennent 20 secondes, mais que vous en avez 250, vous n'allez pas arriver à les faire en dessous d'une minute, ce qui était l'objectif espéré, c'était d'arriver à importer tout en dessous d'une minute. OK, donc pour faire ça, on a utilisé Cellerie. Alors Cellerie, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un paquet de pitons que vous pouvez installer, qui comprend, alors du côté vraiment Django, serveur web, ça rajoute des décorateurs ou des utilitaires qui vous permettent de rendre les fonctions appelables à distance. Je vais vous montrer un petit exemple, mais typiquement, importer tous les likes de mes 20 amis ici, ça peut être une tâche que vous allez pouvoir lancer en back-end. Et par ailleurs, ça inclut aussi un démon que vous allez exécuter sur une autre machine en général. Ça peut être la même machine, mais en général, ça va être une autre machine, qui gère l'exécution des tâches. Alors il y a en plus tout un tas de facilités dont je parlerai après. OK, donc comment est-ce que ça fonctionne ? Tout simplement, vous avez tous vos serveurs HTTP, bon en pratique, nous, on en avait deux, qui simplement, à chaque fois que quelqu'un se connecte, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que vous avez vos serveurs HTTP, vous avez vos workers, mais il faut bien qu'ils communiquent d'une façon ou d'une autre. Et la façon dont ils communiquent, c'est via ce qu'on appelle un broker. Alors en général, ça va être HabitMQ, donc c'est un outil de gestion de queue, tout simplement. Mais vous pouvez aussi utiliser Redis. A priori, ça, c'est la solution par défaut et la plus fiable. Et donc comment ça fonctionne ? Simplement, chaque fois qu'on se connecte, que quelqu'un se connectait, on envoyait une série de tâches au broker et on avait une série de workers qui étaient lancés sur différents serveurs et qui allaient simplement chercher ces tâches et les exécuter les unes après les autres. Et une fois qu'ils avaient fait leur connexion à Facebook, donc tout ça, ça, ce sont ceux qui faisaient vraiment la connexion à Facebook, on storait, on récupérait toutes les infos dans une base de données Postgres chez nous. Mais vous pouvez utiliser d'autres technologies. Ici, vous pourriez utiliser Redis, des choses comme ça. Donc c'est un outil qui permet d'utiliser pas mal de back-ends différents à différents endroits. Alors, donc, voilà. Grosso modo, qu'est-ce que ça rajoute à votre infrastructure ? Vous devez rajouter un serveur HabitMQ et puis vous devez rajouter autant de démons au céleri que nécessaire, enfin que de machines sur lesquelles vous voulez exécuter votre tâche. Alors, point de vue code, à quoi ça ressemble ? Ben, simplement, vous avez des... Oui, c'est ça. Vous avez ici, dans Views.py, par exemple, quand un utilisateur se loguait, ben, simplement, on avait une tâche qui s'appelle Fetch User Privacy qu'on exécutait et qu'on exécute asynchronement. et simplement, on lui passe le paramètre qui est le FB Access Token qui est ici. Et donc voilà, ceci, en fait, c'est instantané. Donc, simplement, on envoie un message à HabitMQ et on peut simplement renvoyer alors l'ID de la tâche à l'utilisateur qui, alors, du coup, en JavaScript ou de différentes manières, vous pouvez simplement informer l'utilisateur à propos du progrès de la tâche, c'est-à-dire combien de pourcents sont exécutés. Alors, au point de vue... Donc, ça, c'est vraiment une vue assez basique. Et au niveau des tâches, c'est vraiment extrêmement simple. Ça ressemble très fort à une vue Django classique. Mais donc, vous avez des fonctions en Python dans lesquelles vous passez vos paramètres, vous exécutez vos tâches. Et simplement, vous devez les décorer ici avec un petit décorateur qui peut prendre plein de paramètres, qui peut être une périodicité, un temps maximum d'exécution, un nombre de retries que vous voulez essayer sur le nombre d'échets, et des choses comme ça. Donc, voilà. Est-ce que, au niveau code, c'est extrêmement simple. Alors, est-ce que ça a bien marché ? Vous voyez, c'est le rig, quels sont les features ? Oups. Alors, effectivement, on peut avoir des tâches périodiques, donc ça peut remplacer Cron. On peut avoir aussi toute une notion de tâches et de sous-tâches. Donc, vous avez, ici, vous aviez 250 requêtes qui étaient reprises sous une tâche, et donc vous pouvez monitorer une tâche pour savoir quel est le résultat. Il y a plein d'options de monitoring qui permettent, effectivement, simplement de savoir comment se porte votre cluster de machines qui tournent CelleriD. Et vous avez, pour ceux qui connaissent la MQP, des options de routing. Donc, par exemple, vous avez des tâches qui peuvent être envoyées simultanément à plein de machines en même temps. Donc, il y a des tas de choses très avancées de ce côté-là. Alors, pour nous, est-ce que ça a marché ? Oui et non. On a eu 50 000 visites, etc. Les imports ont très bien marché. Alors, j'ai mis ici les chiffres parce que je trouvais ça assez intéressant. Simplement de voir que, quand vous avez... Ça, c'est plus quelque chose pour le fun sur Facebook, mais quand vous avez 1 000 utilisateurs, vous avez... Nous, on avait apparemment plutôt des power users puisqu'ils avaient jusqu'à 500 utilisateurs. On a récupéré 471 751 profils qui avaient liké 4 854 000 pages. Et donc, au total, on a récupéré, grâce à Celleri et tout ça, 27 millions de likes. Donc, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est plus pour vous montrer l'explosivité. Et en fait, nous, le problème qu'on avait après, c'était plus de scaler ceci parce qu'une DB avec 27 millions d'entrées dans une table, là, ça devient difficile. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ...